bienvenue tout le monde à chile chez boulé aujourd'hui je suis bien bien excité avant de vous présenter mon invité je veux rappeler à tout le monde que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles à apple que ce soit sur la spotify youtube vous pouvez aussi m'écouter tous les matins avec mélanie ménard à week end 99 5 et la raison pour laquelle je suis je suis vraiment excité aujourd'hui c'est parce que j'ai françois lambert assis en avant de moi puis françois je dois te faire une confidence quand j'ai décidé de mettre sur pied ce podcast là j'essayais de penser à quel type d'invité je voulais recevoir évidemment ce podcast allait être à mon image je vais pouvoir parler de certaines choses qui me qui me passionne je commence à développer un goût pour l'entrepreneuriat évidemment le sport l'éthique de travail la discipline que ça requiert puis d'avoir des gens en avant de moi qui ont des opinions qui n'ont pas peur de dire je trouve que tu fit pas mal ce profil là merci de l'invitation étienne tu habites à outremont oui c'est pas à porte à côté ah c'est pas si pire que ça c'est sûr que si tu m'avais invité mettons le 3 septembre à 5 heures le soir ça aurait été un petit peu plus embêtant après le retour à quoi à quoi ressemblent tes journées ces temps-ci tu étais sur quoi présentement ben écoute je suis sur plusieurs projets mais j'anime un show ben je fais un show de matin sur youtube qui s'appelle en prenant votre café ben pour le faire pour que ce soit disponible à 5h30 le matin ben je me lève à trois heures je suis morning man mais chez moi donc j'ai un studio comme comme toi ici dans ma maison mais toi tu as accompagné ma pandémie je veux que tu le saches le premier confinement parce que tu le faisais aussi sur instagram est-ce que tu le mets encore sur instagram je ne le mets plus sur instagram parce que je me disais qui qui va écouter un show de 30 minutes et il y a toujours le jeu de la monétisation et instagram monétise rien encore au canada faut t'intègre une publicité à même la vidéo et puisque si ton vidéo tu veux que la vidéo tu ferais soit vu par le maximum de gens possibles ben là je l'avais déplacé sur facebook et éventuellement j'ai déplacé sur youtube là maintenant il est toujours sur youtube tous les matins et là tu fais ça tu as continué de faire ça ben je suis content parce que puis tu le faisais le soir aussi pendant un bout de temps écoute je suis ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux doivent se dire ok quand est ce gars là dors je dors jamais ok mais tu as une discipline de feu puis en fait c'est un peu l'esprit derrière la discussion que je veux avoir avec toi si je si je me fie aux gens que je connais que ce soit dans le sport ou en affaires qui ont beaucoup beaucoup de succès le dénominateur commun c'est que c'est des gens avec une éthique de travail puis une discipline extraordinaire puis tu as l'air d'être ce genre d'individu là ben tu sais toi tu as joué au football professionnel donc tu es né avec un certain talent tu l'as certainement travaillé ce talent là moi je quand je regarde j'ai je suis bon à peu près dans tout mais en même temps bon dans rien je suis pas je connais avec aucun talent particulier mais j'avais un rêve d'être en affaires moi quand j'étais jeune là jouer au hockey je vois être pompier policier ça existait pas là pas dans mes rêves les autres oui moi la seule chose que je voulais faire le monde me le demandait à 5 ans je me c'est l'âge que je me souviens mais je disais à tout le monde moi je vais être en affaires qu'est ce qui t'a inspiré c'était tes parents était en affaires mon père avait l'ancêtre des dolorama donc il était distributeur pour les 5 10 15 donc ça fait très très longtemps mais il n'aimait pas ça il est venu élever des moutons sur la terre la terre que je cultive aujourd'hui ouais mais mon grand-père était aussi en affaires là dedans mais je sais pas c'était je peut-être que c'était dans mon tempérament dans ce temps là on n'appelait pas s'entrepreneur ouais je vais pas être je vais pas faire de boss mettons part de ça tu as-tu eu des jobs ou tu as eu des bosses ou tu sais comment ça a commencé ce processus là ben tu sais ça part d'un rêve mais quand j'étais jeune se lancer en affaires c'était d'inventer quelque chose là tu sais pas il n'y avait pas de technologie il n'y avait pas donc ça te prenait un inventeur fallait t'inventer de quoi ça prend une idée ça prend une idée mais une idée que t'inventais que tu allais breveter ouais 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 je me souviens moi toute ma jeunesse je travaillais dans un hangar avec des washers puis des broches puis j'essayais de patenter puis je me reculais tu sais je regarde ça ça ressemble à quoi tu sais qu'est ce que je vais faire avec ça mais je me disais un moment donné m'a fini par inventer quelque chose j'ai jamais rien inventé jamais mais là à cette heure c'est plus la game est plus vraiment d'inventer quelque chose de révolutionnaire la game est dans l'exécution ben exactement là maintenant la game elle est dans tu trouves une idée qui existe déjà ouais va pas voir quelque chose qui n'existe pas là faut faire que tu évangélises les gens non-stop sur c'est quoi ton produit ah oui c'est ça ça fait quoi je l'ai essayé ça parce qu'en l'an 2000 dans le fond quand je me suis lancé en affaires tu sais je voulais me lancer moi depuis que j'avais 5 ans je me suis lancé à 33 ans ben de cloque mon horloge biologique entrepreneurial ticket à tabarnouche oui fallait que je trouve une idée et j'en trouvais pas mais mon associé qui est encore mon associé maintenant il fait ses affaires puis on a encore quelques entreprises ensemble george caram lui revenait du liban moi je revenais de toronto et là on travaille ensemble on dit ça ne tente plus de travailler pour personne fait que là on est parti et on a dit hey nous autres on va utiliser la voie pour aller sur internet on est en l'an 2000 ok ce que siri fait alexa google l'ombre toute la patente ouais on l'a fait en l'an 2000 le problème c'est qu'on est 20 ans d'avance notre temps fait que c'est ça toute une question de timing mais vous avez fait quoi avec ça après ça ben on l'a scrappé on a mis on a mis tout notre argent disponible qu'on avait qu'on n'avait pas beaucoup et ça n'a pas marché puis on s'est rendu compte ok c'est beau d'avoir une bonne idée maintenant il faut en parler à tout le monde faut que maintenant le monde arrête utilise la voie pour aller sur internet puis maintenant on s'est rendu compte ça marchera pas ça prend beaucoup trop de millions on a essayé de lever de l'argent mais c'était le crash la bulle internet à ce moment-là en l'an 2000 qui est arrivé fait qu'on a abandonné ça on est redevenu consultant bon je cherchais une autre idée puis souvent ce que je dis aux ans l'idée là elle est dans ta face tout le temps c'est que t'en vois pas et moi ça faisait quand même 10 ans que j'étais consultant pour les centres d'appel donc j'aidais je faisais de l'architecture de centres d'appel pour Ford des grosses grosses entreprises je me promenais puis je leur disais ben voici les serveurs que t'as besoin et à un moment donné je le faisais pour Fido je suis dans un meeting et on entend parler que Fido cherche un centre d'appel on n'est pas là-dedans là mais là il y a une opportunité qui vient se présenter puis on a dit écoute on a toujours été près des centres d'appel c'est simple on va se lancer là-dedans et on a commencé un vendredi soir l'idée est venue le mercredi le vendredi on avait 20 employés 3 mois après on avait 180 puis on l'a vendu 8 ans plus tard avec 3000 ça c'est à tel cas ça c'est à tel cas vous avez rideé ça pendant 8 ans 8 ans puis j'imagine pas dormir beaucoup les fins de semaine puis monter ça de A à Z pas tant honnêtement on travaillait on travaillait beaucoup mais moi je venais d'avoir je venais d'avoir mon premier enfant il était né mon associé avait deux jeunes enfants on revenait à la maison souvent vers 4-5 heures le soir mais notre tête travaillait tout le temps par rapport à ça mais tu sais c'est une entreprise qui demandait beaucoup de ressources humaines pour maintenir 3000 personnes dans un centre d'appel ça veut dire que tu t'embauches en 10 et 12 000 par année nous autres à chaque semaine on créait une compagnie puis on en fermait une techniquement sur papier avec le nombre d'employés qui arrivaient et qui partaient là t'as-tu t'es-tu entre guillemets sali les mains dans tout ce qui est gestion des employés puis toute cette structure là ou oui ça peut être des mots de tête en tabarouette là oui mais dans toutes les entreprises que j'ai fait je me suis toujours mouillé au début je veux comprendre moi tu sais quand un employé après ça va me dire ben regarde ça je peux pas te le faire ben je l'ai fait avant je suis le genre de personne qui a besoin de toucher à tout là je suis dans l'industrie des friandises, des bougies ben les premières bougies c'est moi qui les ai fait le premier savon c'est moi qui les ai fait le premier popcorn le popcorn ça a l'air de rien ben d'ailleurs c'est ça tu m'as amené un cadeau d'autre ben écoute t'as un cadeau d'autre j'arrête pas de dire au monde c'est un cadeau quand tu vas quelque part faut que t'amènes un cadeau d'autre sauf de dragon à l'érable il y a un clin d'oeil évidemment à ton passage au dragon ben c'est parce que tu sais toi tu vas être toujours associé au football peu importe ce que tu fais le monde va te dire ah t'es l'ancien joueur des alouettes t'es l'ancien joueur t'as joué à Calgary aussi j'ai joué aux alouettes j'ai joué à New York ok pis j'ai joué à Toronto j'ai fini à Toronto bon ok excuse ben c'est pas grave t'étais pas long et le monde m'appelle tout le temps Alex Dragon oui donc elle m'a donné tabou tu sais j'étais dragon de 2012, 2013, 2014 et ça fait 7 ans de ça pis on m'appelait tout le temps fait quand j'ai fait du popcorn j'ai dit on va rire on va appeler ça le souffle du dragon parce que j'avais commencé avec la barbe à papa au début ok on l'appelait la barbe de dragon et les produits de friandises d'érable donc tu sais la barbe à papa tu sais comment c'est née cette entreprise-là c'est que c'est simple moi j'ai une machine industrielle chez moi de barbe à papa pourquoi? parce que je voulais m'amuser à faire rire le monde ouais le monde vient de manger chez toi pis après ça tu finis le souper ben tu finis le souper tu sors une machine industrielle le monde dit même tes amis t'es complètement capoté ben moi ça me fait rire t'es-tu un peu excessif? oui oui fait que j'avais acheté ça pour le fun pis ça faisait comme 2-3 ans que je m'en servais une fois par année juste pour faire rire ben à un moment donné ben j'ai mis sur Facebook après avoir fait après avoir vendu les cannes de sirop j'ai fait de la barbe à papa il y a quelqu'un il a tenu un petit pot là il y a-tu là je vais sortir ce qu'il y a et t'as des bas avec hé des chaussettes ben oui yes savon j'aurais pu t'amener le savon à l'érable mais on en a 50 sortes de savon fait que j'ai pris le ça c'est pain aux bananes ouais muscat ah ouais tabarouette moi qui essaie de faire dans ça et t'as une barbe à papa donc ça c'est le premier produit les gens l'affaire c'est qu'on peut pas appeler ça de la barbe à papa pourquoi le mappa qu'aime pas ça parce que ça pourrait vraiment confondre donc en anglais c'est cotton candy ouais puis moi j'ai dit ben ben on va l'appeler barbe de dragon pour rire mais ça écoute mais qu'est-ce que ça pourrait confondre on vend ça en Corée du Sud maintenant ah ouais ça part par container maintenant ce qui est parti d'un produit dans la cuisine pour ferrer le monde le monde riait de moi au début parce que tu sais techniquement je suis un homme d'affaires qui réussit techniquement je devrais investir dans les technologies puis là tu t'en vas dans la barbe à papa techniquement je devrais acheter des immeubles à Philadelphie tu sais faites moi des fois je vais dans des meetings ben genre il y en a plus beaucoup à cause de la COVID ouais ben quand j'allais dans des meetings mettons de rencontres de banquiers puis tous les meilleurs clients ils m'invitent qu'est-ce que tu fais ben je fais de la barbe à papa tu vois la face des gens tu sais pourquoi j'ai posé la question le gars il fait pitié non non écoute on est rendu avec à peu près ben j'ai de la misère à compter le nombre d'employés parce que directement on en a 25 dans le fond d'un rang tu as commencé ça il y a combien de temps? ça fait ça va faire 3 ans au mois de décembre donc on est au mois d'août en ce moment ça fait 2 ans et 8 mois puis tu as commencé ça l'idée est venue de chez toi à un moment donné tu t'es dit moi j'ai envie de faire ça j'ai envie de partir une entreprise ben comment se part une entreprise ça se part parce que t'as une idée géniale ou t'as une opportunité ou t'es frustré c'est niché en tabarouette te dire je vais faire de la barbe à papa à l'érable oui très niché mais c'est que ça part d'une frustration j'ai pas de quota pour vendre mes cannes de sirop d'érable ça prend un quota au Québec j'ai pas de quota et la dernière fois qu'ils ont fait augmenter le quota le contingent ils l'ont fait au tirage au sort là j'ai dit ah non écoute ça fait depuis 2009 j'attends de pouvoir vendre ma canne au dépanneur de chez nous parce que quelqu'un du Vermont peut venir vendre une canne de sirop sur la tablette de mon dépanneur ok mais moi qui est à côté du dépanneur je ne peux pas parce qu'au Québec t'as un quota ça prend un quota mais celui du Vermont a le droit parce que c'est pas un quota fédéral c'est un quota provincial ok donc j'étais frustré puis là j'ai dit je ne peux pas croire que mon entreprise et ma terre dépendent d'un tirage au sort on n'est pas en Union soviétique ça m'a frustré puis là j'ai dit la seule chose qui me reste à faire c'est le vendre directement mais je ne veux pas me mettre au chemin je l'ai fait à un moment donné je vais vendre ce qu'il y a sur le bas du chemin mais là le monde vient me voir elle a du souper ouais je prendrais une canne hey puis j'ai un projet d'affaires à te présenter alors bien là tabarnouche moi je vends là ok toi ça doit être l'enfer le nombre d'approches que tu reçois écoute moi je réussis quand même bien écoute c'est un autre niveau évidemment puis je reçois des gens qui veulent me rencontrer pour me parler de certaines dans ton cas depuis les dragons ça doit être la folie c'est la folie totale puis je le dis plusieurs fois à chaque fois que j'allume la caméra pour faire un live ou une vidéo sur quelque chose je le dis contactez-moi pas après je vous donne des trucs entrepreneuriaux mais là dernièrement c'est à tous les jours c'est entre 15 et 20 demandes par jour de rencontres mais là dernièrement c'est 2-3 rencontres 2-3 demandes de payer les dettes de certaines personnes là je lui dis regarde allez voir des organismes c'est pas mon rôle dans la société puis je me sens toujours mal mais tu sais je fais pas ça ouais ouais qu'est-ce que tu c'est-tu déjà arrivé que t'acceptes des meetings puis que tu yales avec des gens qui t'ont écrit comme ça c'est parce que j'investis plus autre chose que dans mes propres compagnies et cette compagnie-là qu'on a maintenant on fait une percée aux États-Unis on est déjà sur Amazon mais là on va lancer un site web au mois de septembre que pour les États-Unis et ça partirait du Québec la distribution oui oui toute part du Québec toute part de fond de rang puis c'est le monde c'est spécial parce que les livreurs quand ils viennent moi j'habite vraiment j'habite Autremont puis ma maison de campagne est dans le fond de rang au nord de Montebello mais quand tu dis le fond de rang là tu pars mettons de l'autoroute à Montebello la 50 là tu sors vers le Parc Oméga c'est une grande route à 3.23 puis tu rentres à Mont-Tremblant là tu arrives dans un petit village de Notre-Dame-la-Pay qui avait plus station au service jusqu'à l'année passée là est revenu là tu prends un autre petit rang Montée-Saint-Aubain là c'est déjà encore plus petit puis là tu t'en vas dans un autre rang qui me rend cette madeleine les livreurs quand ils arrivent parce qu'à chaque jour on sort moyenne 400, 500, 600 colis par jour mais les autres quand ils arrivent avec des camions là maintenant la plupart nous connaissent mais des fois ils envoient des nouveaux puis là ils disent mais qu'est-ce que c'est que vous faites ici il y a-tu des enjeux de déplacement l'hiver entre autres avec les routes en neige ou c'est pas super on livre en 24 heures à travers la province de Québec Québec et Ontario et en deux jours aux États-Unis partout mais c'est pas toi c'est-tu toi qui s'occupe de la distribution c'est-tu ton on est dans les dépanneurs donc j'ai deux camions sur la route qui s'occupent de distribuer au Québec mais le reste les colis on passe par Perlator d'icom puis ça ça passe pas date j'imagine c'est six mois c'est vrai les chandelles c'est ta vie les chandelles ce qui est particulier c'est que la plupart des gens puis je suis tombé sur une statistique le matin on dit bougie mais les gens l'achètent ils la consomment en dedans de la première semaine la bougie oui quand tu l'achètes les gens l'allument ils veulent la sentir puis est-ce que tu mesures en fait la raison pour laquelle je pose la question quand on a lancé une autre atypique je savais qu'à cause que j'étais connu on allait bénéficier d'une espèce de boom initial les gens vont aller l'acheter une première fois maintenant on va-tu avoir des repeat buyers fait que ça faut qu'ils adoptent le produit les gens ont-tu adopté ton produit tous les produits les gens les adoptent mais il y a une façon parce que je raconte l'histoire il y a toujours une histoire derrière chaque produit pourquoi je me suis mis à faire des bougies c'est que le temps de Noël l'année passée le temps arrive et je fais toutes sortes de produits à l'érable puis le monde me dit ben tu devrais faire une bougie qui est à l'érable ça va de soi fait que je demande on en vendait d'autres parce que j'ai une section sur mon site qui ont fait de la place aux entrepreneurs qui n'ont pas la visibilité que j'ai je trouve ça le fun que tu utilises tes plateformes pour mettre en valeur des compagnies québécoises je vais prendre la balle au bon puis je vais en plugger une moi je veux parler de Emma.ca c'est une plateforme québécoise d'achat d'assurance vie en ligne ça ne se fait pas par téléphone en 20 minutes en clavardant seulement c'est réglé pas d'examen médical pas de bilan sanguin c'est seulement des questions sur ta santé si ça vous intéresse ça commence à 8$ on a mis le lien dans la description allez voir ça et il y a quand même 400 produits là-dessus et on avait des bougies puis je demande à la fille tu peux-tu me faire une bougie à l'érable elle m'envoie une proposition ben c'est 60$ pour analyser 60$ pour faire des tests 60$ pour t'envoyer plus les frais de shipping j'ai dit ok tu veux vraiment me changer de 180$ alors que ma commande initiale est de 3000 bougies fait j'ai dit ben je vais les faire tout seul fait que je me suis informé je suis parti de zéro vraiment et ça a l'air simple faire une bougie c'est pas simple pour en tout non c'est ça tu l'as créé toi-même oui je l'ai créé moi-même puis là j'ai parlé avec des gens combien de pourcentage de fragrance qu'on met là-dedans on fait des tests puis à un moment donné on se dit ben parfait on a une bougie fait qu'on a fait bougie à l'érable bougie au canifère et là maintenant d'ici Noël on va en avoir ça donc ça a parti encore sans saveur tu fais oui ou odeur tu fais ben fragrance mais tu sais ça a parti de j'ai offert une opportunité à quelqu'un il a voulu se faire payer 180$ au lieu de voir le big picture aujourd'hui cette personne-là elle ferait probablement entre 3000 et 5000 bougies par semaine pour moi c'est ça tu sais comment manquer une opportunité c'est incroyable ça veut dire que tu as créé ta propre shop de bougies tu l'as fait from oui oui là maintenant il y a 3 employées à temps plein qui font des bougies toi t'es gagnant là-dedans aussi évidemment parce que tu y es arrivé ben oui mais on fait des bougies qui sont différentes puis ben là encore là tu sais t'as le boom initial puis après ça ben faut que tu le maintiennes puis des fois même les gens qui vont au dragon ils disent hey ça va lancer ma compagnie non ça le lance un soir un soir c'est ça après ça faut que tu continues tu peux y aller mais faut que tu continues et c'est ce que je fais et c'est pour ça que je suis en ligne s'il faut 8 fois par jour sur tous les réseaux sociaux c'est que je raconte une histoire il arrive quelque chose moi j'allume la caméra et j'intègre les gens parce que ma compagnie est un succès des réseaux sociaux et je les implique je leur dis voici ce qu'on fait voici le popcorn regarde les difficultés qu'on a regardez les problèmes de livraison donc je raconte à tous les jours il y a le volet authentique aussi au lieu que ça soit toujours tout rose l'homme d'affaires qui a du succès d'être capable de parler des enjeux aussi les gens peuvent s'identifier à ça j'imagine ben oui puis les gens veulent comprendre ok j'achète ça fait créer de l'emploi c'est quoi l'impact où est-ce qu'il prend regarde moi chez nous on a toujours élevé des moutons mais quand on a commencé à faire des savons première chose que je voulais je voulais que ça soit fait avec le lait de brebis c'est pas le lait de mes brebis pour le moment mais c'est du lait qui vient du Québec le lait de brebis et c'était toujours par rapport à ramener ça au coeur de la terre mais raconter l'histoire il y a une histoire derrière tout ça dans tous les produits qu'on fait soit que l'érable est une frustration la barbe à papa c'était pour ferrer le monde les bougies parce qu'on m'a dit non les savons c'est parce que ça va de soi après il y a toutes sortes d'autres marchandises ce qui me fascine c'est que là t'es dans écoute t'en parles avec beaucoup de passion t'as l'air de quelqu'un de très passionné mais c'est quand même ton range est impressionnant tantôt tu parlais de ton entreprise technologique en télécommunication là t'es rendu dans les soit bougies savon maïs soufflé barbe à papa t'as d'autres choses aussi ou ton focus est présentement là-dessus là mon focus est à 4000% là-dessus ok c'est quoi la suite parce que là je vois que tu me parlais que t'es en Corée tu t'en vas aux Etats-Unis c'est de conquérir le plus d'endroits possibles il faut toujours être maître au Québec il y a encore bien des places je suis pas dans tous les dépanneurs au Québec loin de là donc en partant avec les friandises il faut trouver notre spot dans la plupart des dépanneurs on ouvre des points de vente à tous les jours on vend en ligne beaucoup là maintenant on a essayé une percée au Canada anglais et aux Etats-Unis mais le problème c'est quand il arrive sur un site bilingue eux autres sont pas habitués ils sont pas habitués c'est quoi puis de toute façon François Lambert c'est fort au Québec ça leur dit rien ouais fait que là on sort un nouveau brand au mois de septembre un nom qui m'a participé qui a aucun rapport avec moi ça ne s'identifie pas à toi directement et puis on a changé de slogan parce qu'avant c'était des friandises d'érable maintenant notre slogan c'est de notre terre au coeur de votre vie parce que les chandelles sont faites avec la cire de soya que j'ambitionne de faire chez moi aussi wow donc je veux vraiment partir de tout de la terre et de l'amener au coeur de votre vie le libre-bit c'est la même chose donc et c'est ce qu'on c'est ce qu'on est en train de targeter vers les États-Unis mais tu sais c'est un processus moi j'ai 54 ans et je sais que ce processus-là j'en ai encore pour 6 à 7 ans avant de dire écoute là on est une compagnie potentiellement pour aller à la bourse ça ne m'intéresse pas mais je regarde d'autres compagnies semblables et c'est vers l'âge de 60 que ça va se décider mais je ne le ferai pas je ne le ferai pas ton objectif c'est-tu de bâtir ça puis de t'amuser en même temps pour ensuite de ça la vendre c'est-tu toujours ça un peu ton pattern pas celle-là les autres toutes les entreprises que j'ai faites moi il y avait toujours je la monte je la mets belle il n'y a pas de dette j'avends puis quand je reçois un chèque celle-là c'est à toi je le regarde je me suis dit ok je donne 25% au gouvernement puis le reste dans mes poches oui c'est ça parce que souvent les gens disent hey il vient de vendre sa compagnie ouais mais t'es endetté à l'os oui c'est ça puis là ça c'est vraiment tu t'amuses puis c'est par passion puis tu veux tu t'amuses puis tu le prends sérieux évidemment oui 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 c'est très 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 sérieux mais il faut que je m'amuse tu dis t'as 54 ans oui t'as l'air d'en avoir 40 je te regarde la shape puis une des choses qui m'a qui a attiré d'un je t'ai suivi au dragon il y a quelques années mais l'affaire qui m'a fait attirer mon attention sur toi c'est quand tu t'es mis à parler des douches glacées que tu prends parle-moi un peu de ça ou comment t'as découvert ça mais écoute tu sais encore là comment j'ai découvert la douche glacée c'est vraiment drôle parce que je t'ai invité à manger chez Richard Martineau puis Sophie Durocher ok ils m'appellent puis ils disaient François viendrais-tu manger chez nous samedi soir ah j'ai dit ok parfait c'est-tu des amis dans la vie ben non je fais de la radio là j'en fais plus mais je faisais de la radio à cube avec eux autres puis ils m'aiment bien mon point de vue fait qu'ils m'invitaient régulièrement tu sais et c'est pas c'est des connaissances tu sais et je dis oui mais Sophie elle avait écrit un papier sur Gwyneth Paltrow avec The Good Project oui oui l'organe féminin exactement fait que j'ai dit ben écoute je savais pas quel genre de sujet vraiment parler mais je sais plus qu'elle l'avait écrit j'ai dit moi écoutez quelques épisodes de The Good Project pour avoir une conversation c'est bon tu sais parce que je lis pas des livres comme eux autres eux autres ils se lèvent le matin à midi ils ont lu trois livres ok fait qu'on n'est pas dans le même niveau d'intellectuel on s'entend bien mais on n'a pas les mêmes passions et là je dis ben écoutez The Good Project dans le samedi après-midi et là je tombe sur un gars qui s'appelle Wim Hof et le gars c'est de lui que ça vient les deux les Iceman oui c'est ça ben my god ce gars là c'est un phénomène parce que j'ai toujours eu de la misère avec les gourous puis là lui c'est un gourou le gars mais il se présente pas comme ça puis il a l'air des bons vivants puis là je dis coudonc on va l'essayer mais pour rire moi les gens pensent parce que puisque je suis un homme d'affaires que j'ai pas le droit d'être drôle ben ouais c'est ça j'ai pas le droit de m'amuser et je le sais comment être pas utiliser je veux pas utiliser ça parce que j'utilise pas les gens je sais comment attirer les gens sur une plateforme de réseaux sociaux en les faisant dire ben y'a pas fait ça pour vrai et je voulais voir du jour l'intervalle je me donne du jour pour prendre une douche froide mais là à Montréal elle est pas froide l'hiver elle est glaciale et je mets la douche le plus froid possible puis j'embarque là-dedans puis Jean-Marie-Len filme-moi t'embarques-tu direct quand t'es froide ou t'as garde chaud d'un petit bout puis t'as switch non 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 je l'ai mis tout de suite au froid j'embarque là-dedans puis ma blonde filme-moi elle me filme je garde ça 10 jours après dans la chest oui oui puis je le mets 10 jours après puis j'ai fait comme mais j'étais habitué parce que j'avais appris à respirer entre temps j'avais appris à faire la bonne technique puis me calmer parce que c'est ça qui est et depuis ce temps-là je prends là je prends des douches mixtes le soir je prends une douche chaude normale mais le matin c'est toujours glacé en partant le matin je trouve ça plus raide oui mais ça réveille tu sais je me lève à 3h du matin une douche froide ça vaut déjà deux cafés donc j'en avance mais j'ai fait ça puis jusqu'à temps que je rentre à Big Brother je vivais plus en campagne et j'ai un état et j'ai creusé un trou j'allais dedans à 4h tous les après-midi à 4h j'allais dans mon trou de las pendant 2-3 minutes et ça fait partie de ma vie puis c'est de la discipline mais en même temps ça fait du bien les bienfaits sont sont extraordinaires nous autres on le faisait au foot après les pratiques particulièrement les pratiques qui avaient été éprouvantes ou en camp d'entraînement parce que de 1 ça aide au niveau de l'inflammation puis ça aide pour la dépression lui avait commencé ça justement parce que sa femme s'était suicidée puis il était triste d'aller dans un lac puis il s'est senti bien puis honnêtement quand on sort de l'eau froide t'es bien mais t'es bien ça n'a pas de sens au niveau cardiaque aussi au niveau cardiaque t'es froid en rentrant dedans moi je partais mettons l'étang est à peu près à 300 pieds de ma maison donc je partais en maillot de bain déjà là là tu te mets en mode concentration tu rentres dans l'eau tout de suite puis quand tu ressors c'était toujours vers 4h puis les livreurs arrivaient comme dit comme des fois puis là il voyait il fait moins 20 dehors tu vois une espèce d'extraterrestre qui est en maillot de bain dans la neige en maillot de bain plein de glace ça impose le respect un peu mais c'est de la discipline mais t'sais moi je me dis ok je veux vieillir en santé donc qu'est-ce que je dois faire t'sais parce qu'on peut pas abuser de notre corps non-stop on va payer le prix à un moment donné bon j'ai fait des marathons j'ai fait des triathlons mais comment je peux maximiser sans que ça me pénalise moi une douche froide qui va durer 2 minutes il me reste 24h58 non 23h58 dans ta gestion du temps où est-ce que je suis bien dans la vie pour être inconfortable 2 minutes puis ça va me donner des bienfaits pour le restant de ma journée j'ai pas de problème mentalement aussi t'sais j'imagine pendant ta marche de 300 pieds qui te rend jusqu'à l'étend ton cerveau essaie de te jouer des tours puis de te dire regarde tu iras demain ou on le fera pas puis de le faire ben t'apprends à respirer pendant que tu marches parce qu'on oublie de bien respirer puis encore là je veux pas être un gourou aller voir sur YouTube il y en a un paquet de vidéos comme ça mais t'apprends à te calmer puis moi je suis un gars anxieux je suis un gars nerveux fait que ça ça me permet de dire ok là les 5 prochaines minutes m'appartiennent il y a pas de téléphone des fois je mets ma montre pour voir parce que j'attends que mon rythme cardiaque parce que moi mon rythme cardiaque il est toujours en bas de 50 ok 48 je me réveille le matin à 42 mon frère et moi on a un rythme cardiaque très très bas et je trouve ça surprenant que ton rythme cardiaque soit bas puis que tu te considères anxieux je sais pas c'est peut-être moi qui fais un mauvais lien avec ça je sais pas qu'est-ce qui passe même le médecin l'année passée je vais passer un examen annuel puis elle me teste elle dit c'est bien bizarre ton coeur il est vraiment slow mais on a un bon cardio mon frère et moi mais quand j'embarque dans l'eau quand même que je suis calme puis je me dis il faut que je respire je regarde ma montre je suis à 93 fait que là j'embarque pas dans l'eau à 93 j'attends de descendre au moins à 60 en respirant puis après ça je peux y aller parce que si t'arrives déjà hyper ventilé tu seras pas capable de le faire donc ça te permet de te recentrer sur toi-même qui ne dure pas longtemps ça dure 5 minutes ça a l'air épouvantable mais ça ne l'est pas la première minute minute et demie est tough il faut que tu te pratiques aussi à ne pas bouger moi je l'ai appris à mes dépens aussi quand tu rentres dans le bain de glace nous autres c'était comme des c'était des whirlpools des espèces de bains en aluminium puis quand des fois il fallait qu'on le fasse deux coéquipiers ensemble quand il y en a un qui se met à bouger parce qu'il y a de la misère puis il y a du remous dans l'eau tu sacs un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais d'autre pour prendre soin de ta santé physique? je jeûne une fois par semaine 40 heures et je fais le jeûne intermittent 16 à 18 heures par jour tous les jours c'est quoi ton pattern? quelles 40 heures? c'est toujours la même journée? techniquement je vais arrêter de manger le samedi soir pour ne remanger que le lundi midi là je ne l'ai pas fait cette semaine parce que je m'en venais ici je ne voulais pas faire 48 heures sans manger mais ça ne dérange pas je suis très alerte quand je le fais pendant cette période-là t'es-tu haïssable? pas en toute t'es pas t'es pas non mais encore là c'est une habitude j'ai commencé tranquillement et à un moment donné je me suis dit ok je vais pousser voir si je suis capable de faire 24 heures et après ça je me suis dit bien je vais essayer une fois 48 heures puis après ça j'ai essayé j'ai fait trois fois 72 heures tu ne bois que de l'eau que de l'eau il y a-tu d'autres trucs que tu as café café et de l'eau café noir et de l'eau ça m'impressionne j'ai essayé moi un petit bout de temps le jeûne intermittent puis on dirait que je le fais je ne me rends pas à 18 heures mais j'essaie de parce que moi je fais de la radio le matin puis ça ça a été très très dur au niveau de mon énergie puis toutes les décisions que je prends en termes de santé sont axées vers qu'est-ce que je peux faire qui va optimiser mon énergie l'alimentation en fait partie évidemment parce que dépendamment de ce que tu manges ta digestion etc je suis rendu au point où je suis capable de passer plusieurs heures sans manger j'essaie juste vraiment d'écouter mon corps tu sais des fois on va penser qu'on a faim puis c'est parce que surtout en temps de pandémie il y a beaucoup de gens qu'on l'a remarqué quand tu t'emmerdes tu vas aller faire un petit tour dans le garde-manger tu vas ouvrir le frigo tu fais que j'ai même pas faim t'apprends-moi je me cherche quelque chose à faire puis j'avais lu à quelque part aussi que souvent on méprend la faim pour ou la soif pour la faim donc tu penses que tu as faim tu te cales un verre d'eau puis tu te rends compte ah j'ai plus faim c'est exactement prends un thé ou un café si t'es encore faim répète oui c'est ça exact puis à un moment donné ça passe parce que ça finit par passer la faim puis moi je le fais encore pour les bienfaits parce que dans ma famille maladie du coeur cholestérol diabète haute pression moi j'ai rien de ça je suis le plus vieux de la gang donc moi quand je regarde mes parents mes grands-parents j'ai la même génétique je dis bon qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir ça bon bien manger en fait partie je prends presque pas d'alcool ou pas du tout ça fait regarde on a repris un verre d'alcool ma blonde et moi ça faisait deux mois l'année passée on a passé trois mois sans boire puis on n'est pas des alcooliques on n'est pas des gens qui ont besoin de ne pas boire mais maintenant on devient tanné puis là il y a deux mois et demi on a dit on a pris un verre de vin puis on a dit c'est donc bien plate ça nous tente plus mais non c'est ça fait qu'on a arrêté de boire puis là on est allé au restaurant mercredi passé puis on a dit tiens on prend-tu un verre de vin on a pris un petit verre de vin puis là il n'y a pas de plan pour quand est-ce qu'on va en reprendre on ne sait pas là c'est pas important tu as fait des marathons tu as même participé au CEO Endurance World oui est-ce que tu t'entraînes encore? je m'entraîne encore moins cardio ça c'est long quand même tu sais je veux dire dans ton build-up pour ces compétitions-là en termes d'optimiser ton temps on va dire une affaire ça t'occupe une grande partie de la journée bien c'est dans mon bucket list ce qu'il me resterait à faire tu sais j'ai des marathons j'en ai fait 4 j'ai compris que je transpirais trop j'ai fait c'est pas pour moi j'ai eu mes temps c'est parce que tu sais dans ce temps-là mon frère assaillait les olympiques au marathon tu sais c'est un athlète d'un autre niveau moi j'ai toujours couru mes marathons en bas de 3 heures mais lui il est court en bas de 2 heures et quart on n'est pas dans la même ligue donc je courais avec lui beaucoup après ça j'étais blessé puis j'ai dit il m'a commencé à faire du triathlon je ne savais pas nager triathlon je me suis rendu jusqu'au championnat du monde à Lausanne en Suisse après ça j'ai commencé sur le tord moi dans le fond j'ai commencé à m'entraîner parce que j'avais une bédaine à 25 ans je portais des 36 j'ai une bédaine mais dans ce temps-là c'était comme normal tu finissais l'école puis le modèle tous les gens agressaient c'était ça nos modèles puis à un moment donné j'ai fait comme il y a un gars tu sais un gars que je ne connaissais pas un collègue de travail puis à un moment donné il m'a pogné le gras de la bédaine il me disait young guy tu en viens gros puis là je me suis regardé parce que ce qui est spécial quand en Grèce c'est que tu ne te vois plus tu te vois dans le miroir mais tu ne te regardes plus et je me suis regardé dans le miroir j'ai fait j'ai des tires c'était plus des bourrelets puis là j'ai recommencé à courir je suis parti de 200 à 170 livres et après ça j'ai toujours été un gars compétitif mais maintenant la seule chose que j'aimerais faire avant 60 c'est la traversée d'un lac au moins 25 km et plus mais là avec la pandémie je nage encore dans ma piscine chez nous à cracher à pincable je ne suis pas en état d'aller faire une compétition j'avais eu les épaules déchirées je me suis fait opérer c'est de la préparation quand même c'est un temps où là en plus ton entreprise est en pleine croissance ton énergie doit être là même dans les entreprises en croissance moi ce que je dis toujours au monde puis je l'applique je trouve du temps pour m'entraîner regarde moi maintenant mon garage à Montréal il était transformé en gym j'ai un gym complet et à 6h30 un coup que le show est en onde de 6h30 à 8h30 je suis là ok 2h par jour 2h par jour il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans aussi moi je suis dans nous autres aussi on a transformé le garage en gym puis quand je pars à radio le matin je suis là à 5h30 puis on dirait que c'est là où de 1 c'est un exutoire où je place mes idées aussi correctement ben oui ben moi j'en profite pour répondre à tous les gens parce que là je suis tout seul chez nous mon gars lui s'entraîne l'après-midi le fils de ma blonde Gaëlle qui a 7 ans il veut s'entraîner fait que le soir il me force à aller l'entraîner fait que tu sais dans le fond je prends le temps le matin je prends le temps de m'entraîner ça dérange personne et ça dérange pas puis c'est important si on veut être performeur puis dans le fond quand j'ai participé au World Fetus CEO c'est que des CEO d'entreprise des PDG et la règle était d'avoir au moins un chiffre d'affaires de 10 millions c'était pas comme quelqu'un qui a une business ça fallait que ça prenne une grosse business et c'est des tops moi je suis arrivé là puis j'étais vraiment au top de ma forme en 2012 et même mon associé dit c'est sûr tu gagnes ça mais tu sais il y a beaucoup de liens à faire entre le sport puis la business ben oui mais là moi aussi je pensais que j'étais pour gagner honnêtement j'étais très bon en natation j'étais top en course c'était très très bon en vélo je disais impossible qu'il y ait quelqu'un mais on peut pas dire ça parce qu'il faut se comparer avant ben oui moi j'étais arrivé là-bas j'ai fait comme ben t'es à Parnan ça sort de haut ces machines-là ça a fini combien finalement ça j'ai fini septième ben quand même ben quand même écoute il y avait des calibres un moment donné j'ai vu un gars partir à courir j'ai dit ben non j'ai été demandé c'est quoi ton temps de 10 kilomètres ben il dit c'est 29,50 j'ai dit c'est sûr mon frère a fait 28,44 son maillotant ben ouais et quand j'ai vu partir de ce gars-là pour les gens qui nous écoutent qui comprennent pas c'est des temps c'est des temps élites ben oui oui écoute 28,44 mon frère a gagné les Jeux panaméricains en 1997 avec ça c'est des temps de classe mondiale mais quand j'ai vu ça j'ai fait comme aïe aïe puis ça m'a permis ben là je me suis dit ok là je peux pas finir premier donc il faut que je réajuste mon tir à quelle place maintenant faut que je gère on avait six épreuves à faire ou je peux aller chercher un petit edge je suis plus fort qu'eux autres à natation je les écoute tous parler ils savent pas nager mais il y avait un gars qui avait participé aux olympiques à natation ça me donne rien de me battre moi m'accrocher après lui en affaires c'est la même chose des fois tu veux battre toute ta compétition tu dis écoute c'est bien mieux de me joindre à eux à ma compétition pas toujours penser de l'écraser puis à un moment donné tu te faufiles puis ça te donne un score à fin mais septième c'est impressionnant tu parles de parallèles entre le sport puis les affaires je le crois beaucoup en termes de compétition il y a dessus je suis comme fasciné par cette compétition de CEO Endurance on apprend beaucoup à se connaître à travers le sport le dépassement physique tu parles que tu t'entraînes avec tes enfants moi c'est quelque chose qui est bien important puis c'est la raison pour laquelle le gym en haut je peux l'utiliser mais il y a aussi un petit parcours de Ninja Warrior les murs c'est de l'escalade parce que je trouve qu'à travers l'entraînement avec tes enfants tu peux enseigner des belles valeurs sur la discipline d'éthique de travail mais c'est là aussi où des fois tu as des journées où tu es un petit peu plus off puis tu y vas quand même puis tu travailles autrement dans les plus belles relations que j'ai réussi à bâtir c'est des gars avec qui j'ai joué au foot même quand j'étais plus jeune avant d'arriver chez les pros y a-tu eu du réseautage y a-tu eu des relations d'affaires qui sont créées dans cet événement-là ben oui parce que c'est ça le but dans le fond toutes ces affaires-là c'est bien entendu déterminé mais de montrer que tu peux bien performer puis en même temps tu as des relations d'affaires qui se sont bâties le propriétaire de Zoot ben je peux l'appeler aujourd'hui les gens le connaissent dans le triathlon il était là puis on venait du Tennessee puis le gars il dit c'était long on revenait de là-bas puis il fallait prendre comme deux avions puis il dit ben embarquez avec moi dans mon jet je vais vous emmener jusqu'à New York vous prendrez un autre avion à New York ça sonne quand même big t'es bien actif sur les réseaux sociaux t'as compris cette game-là aussi que les réseaux sociaux le web va driver du monde à ta business t'es aussi t'as été souvent la cible de propos mais en même temps ça vient-tu avec le je me trompe-tu ça vient-tu avec le profil de gars qui a pas peur de ses opinions puis tu sais tu te mouilles souvent sur certains enjeux comment tu gères tout ça ? ben on apprend à gérer ça la première fois tu manges une volée royalement sur les réseaux sociaux tu fais comme mais j'ai fait quoi ? c'est ça ça part de où ? j'ai fait quoi ? ben j'ai écrit la première fois vraiment que ça a dérapé c'était en 2014 je faisais deux chroniques même plus que ça des fois à Radio 9 qui est le 91.9 qui était qui voulait faire concurrence au 98.5 m'avait embauché pour faire l'économie et j'écris c'était en 2014 et j'écrivais tout le temps parce que c'était ma façon d'utiliser Facebook pour valider ce que j'étais pour parler à radio donc je l'écrivais avant puis le monde me disait hey t'as-tu pensé à ça ? ça fait qu'il me donnait ça t'étonnait du juice ben oui ben oui parce que au début préparer une chronique de 10 minutes étant donné que je n'étais pas habitué je pouvais passer 7-8 heures la veille pour préparer il fallait que je parle des casinos les revenus des casinos ici sont-tu bons ? il fallait que je comprenne l'ensemble des casinos à travers le monde puis à un moment donné je l'ai écrit sur Facebook j'ai vu que ça marchait et là j'écris c'est une chronique sur ce qui se passait avec les assistés sociaux au Kansas puis là je dis écoute au Québec on est vraiment bien ici tu n'as pas de bon sens là-bas cette assisté sociale tu ne peux pas te faire tatouer tu ne peux pas acheter de cigarette puis je fais juste finir mon texte avec il faudrait y penser tu sais mais tu sais je ne dis pas que je ne suis pas contre ça je fais juste dire réfléchissons-y et là ça dérape puis c'était Sam Ahmad qui était le ministre de la sécurité sociale dans ce temps-là ou je ne sais pas ce qu'il était puis il y avait un projet de loi sur les assistés sociaux qui a passé cette semaine-là qui a devancé parce qu'il y avait une controverse je braillais cette semaine-là vraiment j'ai fait comme écoute je fais juste dire qu'on était bien au Québec parce que ça n'a pas de sens de faire ça puis d'un côté ici il y avait un abus qui a été corrigé depuis ce temps-là il y avait vraiment des abus puis là j'ai fait comme aïe aïe après ça j'ai écrit un texte il y a quatre textes dans ma vie sociale qui a vraiment cinq je dirais qui ont dérapé il y a celui-là après ça j'ai écrit un autre texte sur la grève sur la construction mais ça c'est un jeu dangereux puis je lui ai dit qu'il y avait le droit de faire la grève mais les gars ne comprennent pas ils pensent que je suis contre eux autres puis là ça commence à me faire déraper je m'en allais donner une conférence à Foncoulonge et tout le long je pense à mon texte je me lève le lendemain matin puis je mange j'ai une volée sur les réseaux sociaux puis là mon texte s'appelle change de job man et là c'était vu par deux millions je suis en train de donner ma conférence puis là je mets mon chose là mon téléphone puis là les notifications je fais une notification je demande au monde je veux pas aller voir ce qui se passe parce que là j'ai le 98.5 j'ai toutes les radios Radio X tout le monde m'appelle je sais pas ce qui se passe puis je dis tu penses que ton texte dérape ah shit fait pris hors contexte un peu mais là le premier texte était pris hors contexte puis là je dis ok vous voulez pas comprendre moi vous rentrez dedans là c'était exprès je l'avais cherché je le savais celui-là m'a pas dérangé parce que je savais dans quoi je m'embarquais celui qui m'a un peu plus dérangé parce que je l'ai pas compris c'était un texte que j'ai écrit sur les infirmières ok il cherchait une augmentation de 21.6% d'augmentation et je suis tout seul au chalet un dimanche matin puis je cherche quoi écrire et je me demande pourquoi 21.6% ? je google 21.6% comme ça et ça donne l'espace cube d'un frigidaire normal d'une maison fait j'ai dit le pauvre gars il est allé faire son épicerie ça a pas rentré puis il a dit ça me prend un frigidaire plus grand que 21.6% donc s'il s'est basé là-dessus pour demander une augmentation de salaire ça se veut complètement si je prends le temps de l'expliquer le monde va rire si je l'écris puis je comprends pas les gens pensaient que j'étais contre les infirmières mais là ça a dérapé solide puis là je voulais pas être contre là maintenant ils sont venus en amour avec moi tout va bien mais il y a une infirmière qui a été bannie elle m'avait oui elle t'a pas menacé mais qu'est-ce qu'elle a dit ben écoute elle l'a dit vraiment je vais te brûler avec l'acide elle va te regarder souffrir elle t'a souhaité de faire un AVC aussi oui 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 elle a été radiée elle a été radiée mais tu sais c'est pas de ma faute ça se voulait humoristique j'ai compris et l'épicerie à 75$ ben celle-là elle est là pour toujours ben oui elle est restée celle-là celle-là je peux pas passer une semaine il y a pas une journée parle-moi explique-moi pourquoi pourquoi t'as écrit ça parce que je revenais de Cancun avec mes deux gars et j'avais pas trop lu les nouvelles puis j'arrive et je tombe sur le titre du journal à Montréal qui dit une famille de quatre enfants incapable de se nourrir avec 210$ par semaine sont obligés d'aller dans les banques alimentaires donc ce qui me choque un peu dans ce texte-là c'est ok c'est correct de faire un article de journal puis là tu peux dire peut-être aux journalistes regarde on arrive pas on va arrêter ça ça marche pas mais qu'ils aient été dans une banque alimentaire prendre la bouffe à des gens qui en ont besoin moi quand je donne de la bouffe j'en donne beaucoup des oeufs quoi que ce soit à la banque alimentaire de ma région la petite nation ben je serais choqué qu'une famille à l'aise aille chercher des oeufs à cet endroit-là c'est fait pour les familles qui en arrachent fait que la famille pour compléter le reportage ils vont là fait que ça me fait réagir et là j'essaie de penser écoulons comment ça me coûte moi l'épicerie je vis tout seul avec mes deux gars mais je paye toujours avec ma carte Interac fait que je regarde je dis coudonc ça me coûte jamais plus que 100 piastres moi à 75 piastres j'arrive mais je cuisine ouais c'est ça ok et j'écris ça puis le monde me croit pas mais c'était un relax un peu c'est un texte des fois c'est parce que la première fois elle relaxe et là j'étais un petit peu plus baveux la semaine la lendemain je vais faire mon épicerie j'achète de l'eau pétillante et les brocolis sont à 99 cents et j'en achète 6 le monde va dire tu veux juste manger du brocoli c'est sûr que mon épicerie m'a pas coûté cher mais la preuve que je voulais faire c'est que si on achète ce qui est en spécial de pas se faire de plan parce qu'en affaire moi je dis on a pas de plan d'affaire on arrive on se lève le matin puis il y a une opportunité on a une idée où est-ce qu'on s'en va on a un plan mais c'est pas stiqué si tu fais une liste t'en vas à l'épicerie puis ça te prenait des piments pour faire ta recette puis les piments sont à 8 piastres puis là c'est ben oui mais ça m'éprend pour ma recette je vais les acheter mais il y a peut-être le brocoli qui est en spécial les aubergines puis ce que je dis aux gens je dis adaptez-vous comme si vous êtes en affaire devant ce qui vous est présenté faites la meilleure recette possible c'est la difficulté d'avoir des textes écrits c'est que les gens vont lire avec ils ont pas l'intention derrière ils ont pas le ton non plus on parle souvent j'ai les jeunes avec le plus vieux c'est toujours au niveau des textos est-ce que tu t'es fais-tu plus attention maintenant t'as-tu encore plus j'écris plus de textes j'en écris le seul texte que je fais maintenant c'est pour mettre en valeur les entrepreneurs quand j'ai quelque chose à dire honnêtement j'ai toujours j'ai mon téléphone iPhone 12 j'ai toujours un écouteur ici je me suis acheté un adapteur pour avoir une qualité de son exceptionnelle et dès que j'ai quelque chose à dire j'allume à n'importe quel moment du soir de la nuit du jour et je partage avec les gens j'ai plus aucun problème à l'occasion il y en a toujours un hater qui arrive de nulle part mais ils ne le presque plus parce que c'est compliqué si tu connectes ta blonde en texto on le sait tu dis quelque chose t'as mal compris t'en rajoutes une couche puis à un moment donné tu te réponds plus pendant deux heures alors que tu prends le téléphone puis ça se règle tu voulais dire ça donc j'en écris plus beaucoup parce que ça laisse trop place si j'en écris un vraiment je suis convaincu que ça va déraper puis j'ai le goût que ça dérape des fois ça te tente puis maintenant je ne suis plus là je suis passé par cette étape-là maintenant je suis j'ai toujours été moi je me lève de bonne humeur tous les matins je me lève de bonne humeur je me couche de bonne humeur tous les soirs j'ai des sautes d'humeur comme tout le monde entre ça mais ils ne veulent jamais longtemps et je suis un gars qui est jovialiste j'aime la vie et je ne m'arrange pas pour que la vie soit le fun à vivre donc générer des conflits j'étais peut-être dans ce mood-là à un moment donné mais je ne suis pas là pour tout tu le gérais comment quand tu voyais tous les commentaires des commentaires des obligeants passer de gens que tu ne connais peut-être même pas aussi ça dérangeait plus ma famille que moi moi ça ne me dérangeait pas parce que les gens autant qu'ils voulaient me détester quand ils me rencontraient dans le salon du livre quand ils me rencontrent à l'épicerie ça garoche sur moi pour avoir une photo il n'y avait jamais eu de problème il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui a dit moi te casse à la gueule puis qu'il l'a fait pour vrai j'ai déjà porté plainte à la police deux ou trois fois mais j'ai arrêté de porter plainte à la police parce que la police à toutes les fois que j'ai eu des plaintes de me faire pendre c'est arrivé l'année passée par un humoriste il m'avait comparé à la baleine du Saint-Laurent j'aimerais mieux voir François Lambert pendu ça serait pas mal plus drôle c'est parce que lui il n'est tellement pas drôle mais c'est la deuxième vague qui me fait peur c'est ceux qui trouvent ça drôle quand quelqu'un l'écrive il dit c'est ma joke c'est un humoriste qui a le droit à sa liberté d'expression mais que les autres disaient oui ce serait une maudite bonne idée il est-tu sérieux lui? oui c'est ça on le connait pas et j'avais appelé la police cette fois-là puis je regarde là il te demande 100 fois as-tu peur? mais si je t'appelle c'est parce que j'ai peut-être peur oui c'est ça oui mais combien t'as peur? bien assez pour t'appeler ok mais moi Facebook tu sais moi Facebook je suis pas là-dessus je comprends pas j'ai fait comme ok ok tu t'adresses pas à la bonne personne là au moins le gouvernement est en train de mettre en place fédérale une police du web que tu vas pouvoir appeler il te dit regarde j'ai peur puis Facebook va être obligé de faire quelque chose il est temps parce que moi en fait j'ai décroché de Twitter tu sais je tweet encore une fois de temps en temps je demeure relativement actif beaucoup moins qu'avant mais je trouvais que l'ambiance était poche particulièrement en temps de pandémie aussi pas juste Twitter mais les réseaux sociaux les gens étaient pas bien dans leur peau rajoute le stress l'anxiété la crainte de tomber malade peu importe mais c'est lourd des fois l'ambiance c'est très lourd et ce que j'ai fait à un moment donné j'ai fait comme ok il faut que ça arrête ce hating là et j'ai dit à un moment donné je vais les prendre et je vais faire un courrier des haters moi je fais ça pour m'amuser mais c'est devenu viral mais viral j'en ai fait 7 et maintenant le monde éducatiste ça va revenir mais j'ai dit faudrait que j'en ai mais je veux pas que les gens m'engueulent parce qu'ils veulent faire partie du courrier des haters faut que ça soit vraiment c'est-tu comme une version de Mean Tweet tu sais ce qu'il y avait aux Etats-Unis c'est exactement mais ça a pogné puis les gens ont dit ok mais le gars il est cool mais tu sais j'ai fait une façon ridicule j'ai arrivé en ségois avec des oeufs à moins 20 tout est mauvais puis je demande à ma blonde veux-tu des oeufs après ça je commençais le courrier des haters on s'entend il fait moins 20 qui va cueillir des oeufs en ségois en chess ça n'existe pas tout est mauvais là-dedans mais c'était juste pour rire puis dire regarde je suis un bon vivant et j'ai rien à vous prouver mais vous m'attaquez pas m'en rire de vous autres plus qu'autre chose et ça a pogné maintenant ça fait plus qu'un an que j'en fais plus et ces vidéos-là sont vues encore au moins 2-3 000 fois par jour c'est-tu tu sais c'est important pour toi de rester relevant sur les réseaux sociaux parce que t'aimes ça le volet le volet popularité aide évidemment la business mais il y a c'est-tu juste axé vers la business ou il y a un volet communication que t'aimes aussi là-dedans non non il y a beaucoup de j'adore parler avec les gens et tu sais c'est bâtir une communauté c'est sûr qu'à la fin je m'attends pas à ce que tout le monde devienne des clients mais je pense que je peux inspirer certaines personnes à se lancer en affaires de la bonne façon sans qu'ils se cassent la gueule la même chose que je fais du day trading sans leur charge en rien puis en leur montrant ça tu vas te casser la gueule ça t'as plus de chances de réussite mais c'est une question de statistiques et j'aime ça partager ce que j'ai appris et moi je veux pas facturer je peux pas aller passer un lunch avec quelqu'un et dire ben ok donne-moi 300 piastres c'est gratuit je le fais puis regarde j'aime beaucoup partager et faire découvrir j'aime ça faire découvrir la terre aux gens parce que les gens pensent que les agriculteurs c'est toute une gang peut-être de Wobo perdus dans le bois qui vivent d'une façon ou d'autre moi je fais des produits contemporains mais avec les produits de la terre j'ai le goût de leur montrer ça pour dire hey venez voir c'est le fun ouais puis ça peut en inspirer certains ben de dire au cul du faiteur arrêtez de faire la même chose que les autres si vous voulez aller sur une terre faire du maïs vous allez vivre pauvre endetté puis pauvre mais si t'as le goût de transformer de l'ail ça se peut que tu sois capable d'en vivre et que les gens vont capoter sur ton produit parce que le maïs il y a rien de pire d'avoir un produit que t'as pas la réponse du client moi quand je fais du popcorn le client m'écrit hey c'est malade ce popcorn là hey la paix elle est là c'est la force d'avoir aussi c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vraiment ça avec Atypique aussi de mon côté puis avec Édition 22 c'est le fait que je sois accessible à travers les réseaux sociaux tu sais tu sais ça permet un lien direct avec la personne on est capable d'avoir le pouls du public sur le produit sur la façon aussi dont il se le procure sur le service après-vente aussi s'il y a un besoin de ce côté-là fait que ça c'est un avantage qu'on a mais c'est ça qu'on doit faire tu sais on a la chance d'être connu mais même les personnes non connues doivent faire ça et ça je l'ai toujours reproché j'adore Ricardo mais je regarde Ricardo comment il gère ses réseaux sociaux il fait exactement ce qu'on ne doit pas faire il met une photo une recette that's it moi j'en fais des recettes avec ma blonde parce qu'on a des produits avant je le montre comment le faire et c'est des succès phénoménales on vend les produits parce que les gens savent comment l'utiliser et les réseaux sociaux te permettent de taguer tes produits directement fait que si tu as une spatule à vendre tu le tags ça s'envoie sur ton site le client l'achète moi je ne veux pas que les clients achètent parce que je leur ai vendu quelque chose de force je veux qu'ils achètent parce qu'ils vont avoir une expérience puis ils vont savoir comment l'utiliser en même temps tu peux faciliter le pattern par exemple tu peux le chemin les clients sont là puis les clients des fois même des fois j'oublie de présenter les produits me dit François ça te tenterait-tu de faire une recette à l'érable je veux le faire je dis ok je vais vous faire un mi-cuit à l'érable le monde capote mais ils savent comment utiliser l'érable comment utiliser le sucre d'érable sinon ils ne le savent pas puis ils sont heureux de tout ça les gens sont Ricardo a 500 000 personnes sur sa page je bave de voir moi j'en ai 116 000 et c'est des gens qu'il faut que j'aille chercher à chaque jour comment je vais les chercher bien en parlant d'entrepreneuriat mais j'ai des madames ça ne les intéresse pas et pourtant ils sont là le matin ils sont là le midi quand je leur reparle encore ils sont là à 5h puis le soir moi ma journée des réseaux sociaux est structurée à l'os c'est du temps et de l'énergie oui oui à 6h du matin parce que tu le fais toi-même oui je fais tout moi-même à 6h du matin à 5h50 si je n'ai pas mis le show en prenant votre café en ligne le monde me texte ça arrive dessus mais des fois l'internet est slow il faut que j'attende après ça je commence à faire du vélo j'allume la caméra je leur fais un live parce que il n'y a pas tout le monde qui va l'écouter en prenant votre café je leur fais un live le soir de bon matin puis regarde on s'entraîne le matin donc une petite minute 5 minutes de motivation mais pas en disant ce qu'il faut faire je leur montre ce que je fais vers midi il y a un texte entrepreneurial qu'on va écrire à 5h je vais revenir en direct en cuisinant maintenant avant je le faisais mais là maintenant on cuisine si ma blonde est là on cuisine ensemble puis je leur montre comment utiliser les produits que je fais là je leur parle de tout et de rien comme à soir je vais leur parler je suis venu avec toi d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'écoutait le matin il me dit si tu passes la ferme d'Alex qui est assortie pas loin de chez Lucier il me dit viens me dire bonjour les gens sont au courant moi ce qui tu sais ça prend une rigueur quand même tu sais as-tu ta fin de semaine un petit peu plus relax parce que c'est quand même très très chargé comme journée et c'est chargé dans des choses qui sont je veux pas dire abstraites mais tu sais quand tu gères la business c'est très concret tu prends des décisions qui ont un impact tout de suite là les réseaux sociaux on mise beaucoup avec l'espoir que ça devienne des clients potentiels on se nourrit aussi du contact avec les gens je dis espoir en fait ça a été prouvé avec le temps que ça fonctionne mais c'est quand même un petit peu plus passif comme approche ben pas tout à fait parce que regarde je suis apiculteur donc j'ai des ruches et chaque fin de semaine je vais voir les ruches je suis allergique aux abeilles en passant donc je peux pas me faire piquer c'est l'hôpital direct j'ai les pellules j'ai les pipennes j'ai tout ce qu'il faut tu mets le saut au complet je me le saut au complet je me suis ramassé l'année passée deux fois à l'hôpital ben oui j'ai pas été prudent puis là maintenant je suis mieux équipé ben moi j'amène la caméra et je leur parle cette semaine hier samedi je cherchais une reine je lui ai m'assuré qu'une nouvelle ruche la reine était là donc j'allume la caméra qui a déjà vu une reine pas grand monde qui voit ça ils ont pas la chance c'est très technique ben moi je leur parle ça fait 4 ans que je suis tapiculteur et je leur montre puis je regarde on va la regarder ensemble là je lève les cartes puis je regarde elle est là ben pendant que je fais ça il y a 480 personnes en ligne là qui regardent ça mais ces gens là peuvent aller acheter le miel moi je tag le miel après je dis le miel qui est là ben il vient de là donc il y a un lien direct les gens voient que c'est moi ils voient la reine qui pond ils voient les ailes je leur montre le cadre de miel puis après ça le miel est dans le pot donc ils voient la chaîne au complet moi je la montre la chaîne au complet quand j'ai un nouveau produit qui s'en vient j'attends pas que le produit sorte puis il est là je fais un build up je l'en parle je veux voir l'intérêt comme là on s'en vient avec un popcorn protéiné ok fait que pour les athlètes puis c'était une demande donc on s'en vient avec ça on a fait les tests et là j'en parle j'en parle plus le monde quand est-ce quand est-ce ça arrive les tests sont-tu concluables parce que là tu as mon intérêt les étiquettes sont faites je pense que c'est cette semaine qu'on sort ça wow en fait tu sais pour faire un petit round up sur les réseaux sociaux c'est que tu amènes elle a la game tu parlais de Ricardo tantôt puis Ricardo a bâti un empire puis c'est extraordinaire tous les produits dérivés puis à quel point son brand est fort anglais, français mais il y a la game des réseaux sociaux c'est d'amener une valeur aux autres personnes c'est pas juste de mettre une photo de toi dans ta business qui est en train de travailler puis dire je travaille fort c'est tu sais qu'est-ce que les gens qui vont venir consommer les réseaux sociaux de François Lambert je vais repartir avec quoi moi c'est un peu ça que j'aimais de ton en prenant mon café je t'ai écouté à plusieurs reprises en temps de pandémie moi je sortais du gym puis je t'écoutais puis j'aimais ça je me souviens tu prenais le journal c'est peut-être ça encore que tu fais maintenant sur ta chaîne YouTube mais tu prenais le journal puis tu prenais une couple de nouvelles puis là j'avais ton opinion à toi sur certaines nouvelles puis ça m'aidait à faire comme ah j'avais pas pensé à cet angle-là à cette façon-là fait que je ressortais avec une perspective différente de juste la mienne ben c'est ce que j'essaie de faire avec ça puis encore là j'ai eu des propositions de refaire de la radio j'ai refusé parce que j'ai trop de fun à faire mon show je le fais de mon sous-sol j'ai mon studio et je peux bloguer autant mes produits autant que je veux ben oui t'sais moi tous les jours d'ailleurs je joue avec les auditeurs parce que je change j'ai comme une tablette en arrière de moi ben à chaque jour je change de produit ok fait que là c'est rendu le running gag mais bon on va le voir fait que si je veux bloguer quelque chose moi j'ai juste à le mettre là mais je te comprends parce que c'est l'esprit derrière la création de ce podcast-là aussi t'sais ce que je voulais avec ça puis c'est en lien avec ce que tu fais c'est de un être maître de mon contenu de deux de mon côté moi des fois j'étais écoeuré de l'entendre mon histoire t'sais puis mes trucs puis je me disais moi je me nourris des histoires des autres t'sais tu vas repartir aujourd'hui il y a des choses que je vais piger là-dedans il y a des choses que je vais laisser de côté puis les gens qui vont écouter le podcast ben eux autres avec ils repartent avec quelque chose de supplémentaire puis je pense qu'on est dans une période qui permet ça t'sais moi j'ai un pied bon je capote de travailler le matin à week-end 99 radio musicale j'étais avec Mélanie Ménard c'est un autre vibe complètement c'est pas des entrevues des longues formes comme on fait là le format le permettrait pas mais puis en temps de pandémie même affaire je dis regarde j'ai cet espace-là en bas c'est mon bureau mon salon où je viens fumer mes cigares mais tabarnouche je vais le transformer en studio puis je trippe à faire ça aussi mais justement comme je te dis on peut le faire quand tu fais de la télé de la radio il faut que tu prépares une cote de 3 minutes c'est pas là que tu peux élaborer tant que ça ton point de vue ben non parce que tu sais moi le matin j'ai pas de temps j'essaie de le faire entre 25 puis pas dépasser 40 minutes mais tu sais si j'essaie de déraper moi je m'amuse ma tête de turc c'est Denis Coderre ok moi je capote le matin si j'ai pas le cote de lui pour m'amuser avec lui je suis en peine je m'amuse beaucoup puis j'ai deux caméras puis je joue beaucoup dernièrement avec Justin je parle avec Justin mais j'ai développé mon style puis c'est le fun mais en même temps ça me permet d'avoir un lien avec les gens directs et les gens ben tu sais ça me permet de leur parler d'entrepreneuriat je lui dis regarde hier on a eu un problème avec ça l'année passée une des regardez j'habite dans le fond d'Uran comme je te dis et il dit comme arrive puis je l'appelle avant j'ai dit viens avec un plus gros camion on a pas mal de boîte en fin de semaine il dit oui oui il arrive avec son camion je lui dis ce que c'est que tu fais ça rentre pas il regarde ça puis il dit moi je le prends pas et cette fois-là je l'avais barré le chemin je lui dis non tu ne sors pas d'ici il dit je vais appeler la police si tu me retiens de force you bet que je te retiens de force ok appelle la police ok moi ma job c'est de de sortir un colis on veut livrer en 24 heures toi ta job t'es un livreur tu ramasses ce qu'on te met tu l'amènes et ça avait fait le tour du Canada le président Dicom m'avait appelé mais je l'avais mis sur les réseaux sociaux puis j'ai regardé Dicom veut pas ramasser mon colis parce que j'en ai trop je dis depuis quand qu'on a trop de business et qu'ils veulent pas le prendre c'était réglé après mais encore là j'ai utilisé les réseaux sociaux mais là je le raconte le matin moi je regarde hier on a eu telle problématique les gens aiment savoir qu'une entreprise c'est pas toujours rose que c'est long et c'est des petites batailles qui se gagnent à gauche et à droite que même quand t'es un homme d'affaires qui a bien gagné sa vie qui a du succès que t'as des enjeux aussi aussi niaiseux que tu commes tu veux pas ramasser tes colis tu sais l'année passée il y a quelqu'un qui me dit t'es bien excité t'as l'aide d'un jeune de 19 ans qui vient de lancer son entreprise j'ai dit ben c'est ça un entrepreneur quand tu lances ton entreprise il n'y a pas d'âge il faut tailler une passion puis la seule raison que je me suis relancé là-dedans ben parce que j'ai une passion de pouvoir faire plaisir au monde je vends du bonheur je vends du popcorn de la barbe à papa t'achètes pas ça pour être enragé tu sais tu t'es relancé t'as eu une pause d'entrepreneuriat pendant un bout oui de 42 ans à 51 ans je faisais plus des investissements mais c'était plate c'est là que j'ai découvert que j'étais TDAH c'est pendant cette période-là que t'as fait les dragons oui ben c'est ça j'ai vendu à tel cas j'ai signé l'acte de vente j'étais aux dragons on enregistrait à Québec et c'était la deuxième journée d'enregistrement que l'offre a été finalisée t'as-tu aimé ça les dragons oui oui j'aimais ça j'aimais le show de télé et j'aimais encore beaucoup beaucoup faire de la télé la seule chose qui me dérangeait c'est qu'un coup que c'était enregistré le travail commençait j'aime mieux faire des shows de télé où est-ce que tu prépares ton chose ton texte tes affaires quand le show est fini ça arrête quand le show est fini c'est un rap tu t'en vas non non nous autres le rap tu commences et je suis plus en mode d'investissement fait que même s'il me rappellerait c'est non mon associé Georges Caram est là ça va faire 3 ans lui avait le goût de le faire moi honnêtement toute mon énergie j'ai la chance de faire l'entreprise si j'étais quand j'étais jeune j'avais pu dessiner une entreprise c'est celle-là que j'aurais fait fait que je veux pas déroger de tout ça pour en tout je peux pas pas te parler de Big Brother parce que je t'entends parler puis tu dois peut-être être écoeuré d'en parler mais j'y vais pareil ah non j'aime ça en parler j'ai aimé ça au bout t'as une routine vraiment impressionnante t'sais t'as t'as voyons t'as rempli tes réseaux sociaux avec toutes sortes de contenu intéressant puis pouf t'es parti comment t'as géré la business à distance j'avais un employé qui s'occupait de mes réseaux sociaux puis ma blonde parce que les gens c'est pas pareil quand t'es pas là quand même c'est pas le même non mais les gens connaissent tellement ces personnes-là qu'ils savent que puis on avait le droit dans Big Brother de faire une vidéo par semaine donc je leur parlais constamment et Big Brother je dois avouer qu'il était bon joueur avec moi je leur ai donné du stock ils m'ont permis d'avoir mes produits ils m'ont pas permis ils laissaient mes produits rentrer et ils laissaient à l'écran aussi donc il y avait du placement de produits parce que j'étais bon joueur moi j'ai jamais rien chialé j'ai jamais rien demandé de bouffe il y avait des têtes enflées là-dedans t'as donné du bon contenu aussi t'es un fin stratège je sais que c'est un show de télé en même temps faut que tu sauves ta peau puis en même temps c'est un show de télé t'es filmé 24h fait que moi je faisais du divertissement quand j'étais tout seul quand j'étais tout seul avec la caméra je faisais un show je me disais regardez ce que vous avez besoin puis gardez pas le résultat j'étais vraiment en mode survie je paniquais régulièrement c'était une place pour devenir fou ah oui hein ben oui tu dors pas en partant à Big Brother pourquoi tu dors pas c'est comme si t'as à peu près 150 000 téléphones allumés dans ta face avec pas de lumière bleue il y a des lumières en tabarnouche et tu dors 8 dans une chambre Richardson que j'adore ronfle comme un troc puis il était mon voisin de lit je t'avoue que c'était le sommeil léger mais on se levait la nuit on allait prendre des tisanes parce qu'on dort pas t'es toujours peur de te faire mettre dehors c'est une drôle de peur c'est une drôle de vie parce que moi honnêtement j'ai fait un décrochage total j'avais plus de vie extérieure qui existait je savais pas si mon entreprise allait bien j'imagine qu'elle allait bien c'était le temps de l'année aussi que l'érable sort naturellement mais pour moi c'était une aventure exceptionnelle que j'ai adoré mais adoré faire mais en même temps je suis sorti de là épuisé puis tant que t'es en mode survie là-bas tout va bien mais à un moment donné j'ai gagné la dernière épreuve et je savais que je m'en rendais à la fin et là mon cerveau s'est mis à se piner mais t'as pas tu peux pas aller valider moi j'étais persuadé le jour 81 de 92 que après que j'ai gagné la dernière épreuve je me disais ok ben là je m'en vais à la fin il n'y a plus personne qui peut me sortir je suis immunisé je me disais ben là ma blonde j'ai plus de blonde parce que moi je disais à ma blonde de toute façon je connaissais le show moi je le savais que si je passais je gagnais pas la première épreuve on me s'en cradait hâte tout de suite et avec raison t'as tenu sur le mur en tabarnouche oui j'avais pas le choix j'avais mal t'as aucune idée t'as poussé ton corps je l'ai déjà poussé là je l'ai poussé à une étape que je me disais m'a mourir là t'as été hacké combien de temps ? ben pas longtemps parce que je suis en forme mais honnêtement les abdominaux claquaient ensemble mais je savais que je devais rester accroché là parce que je me faisais mettre dehors tout simplement puis le qu'est-ce qui a qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller ? c'était-tu l'expérience comme telle ? c'était ben c'était des défis moi j'étais un gars de défi puis aller je l'avais déjà écouté j'aurais aimé ça faire Survivor j'aurais aimé j'aimerais ça faire Naked and Afraid pas pour me promener tout nu ok mais être 21 jours dans la jungle essayer de survivre c'est le genre de défi que j'aime relever et ben là t'as un défi dans Big Brother qui est un défi social c'est une game sociale et je le savais je savais que je perdais je partais mille prises contre moi parce que quand Emmanuel Auger super chic type lui là il pensait que j'étais le gars le plus haut teint et désagréable sur la terre parce qu'il avait lu des textes sur moi puis qu'il disait ok ce gars-là il se prend pour un autre donc il y avait beaucoup de gens qui pensaient que je me prenais pour un autre moi je sais que je me prends pas pour un autre mais j'ai pas le prouvé puis là je dis ben ils vont me connaître mais il faut que je gagne il faut que je gagne et un coup avoir gagné la deuxième épreuve aussi j'ai gagné rapidement une deuxième épreuve là ils ont commencé à dire ok ce gars-là il est le plus vieux de la gang je faisais le plus vieux il peut nous battre dans toutes les épreuves mentales il peut nous battre dans le foie n'importe quand il peut nous battre dans toutes les épreuves donc j'ai été identifié comme un beast et ils ont eu peur de moi ils savaient que s'ils me mettent en danger je pouvais aller me sauver au véto puis partir après eux autres fait que lui fallait qu'il s'associe il fallait faire des alliances donc il avait toujours peur mais moi au début je le savais que j'avais été recruté je le savais que je n'étais pas un bon joueur au début je n'étais pas gagné dans deux alliances qui me voulaient et moi je faisais semblant que j'étais dans les deux mais je n'étais dans aucune en partant fait que personne vraiment s'en est rendu compte avant un bout de temps puis en même temps ils n'ont jamais eu la chance parce que tu sais c'est bien beau faire des stratégies avec brother mais il reste qu'à la fin il faut que tu gagnes t'as beau dire on va le mettre dehors mais si tu ne gagnes pas puis l'affaire c'est que si tu disais à quelqu'un je vais te mettre dehors c'est dangereux parce que si tu n'en gagnes pas la foutue épreuve c'est toi qui se fais mettre dehors fait que moi je ne parlais jamais de ça puis j'avais de l'air d'un insécur effectivement j'allais me rassurer puis j'allais voir dans la face les tiennes tu ne me mettras pas dehors tu ne me mettras pas en danger c'était un peu gênant après que tu me mettes en danger que tu as dit non puis que je ne suis pas éliminé c'est à ton tour après oui c'est ça fait que tu sais je jouais exactement selon le livre que j'avais écouté de Big Brother mais j'ai eu du fun j'ai eu du fun c'est sûr je me suis rendu jusqu'à la fin donc c'est sûr c'est plus fun de dire que je n'ai pas été éliminé tu es sorti de là quand même épuisé épuisé ça m'a pris 2-3 semaines à m'en remettre mais c'est ça la journée 81 de 92 moi je me dis j'ai gagné je dis ah je n'ai plus de blonde je viens de faire 81 jours dans une maison de fous pour sortir plus de blonde là je m'en vais voir Jean-Thomas puis Jean-Thomas il me dit ben non François puis là 2 heures après ça a dérapé 2 heures après mon cerveau est revenu j'allais voir Big Brother j'ai dit il faut que j'ai des nouvelles ben oui elle m'a laissé elle a fait sa vie avec un autre homme et c'est fou mais pendant 5 heures ça a resté comme ça puis là Jean-Thomas il dit oui oui puis là ça revirait à la chose sexuelle elle puis son amant t'en regardes à tous les soirs puis c'était complètement débile mais c'est fou comment notre cerveau qui manque de repères peut se mettre à spinner puis qu'est-ce qui spinne tire des conclusions ben oui parce que tu sais si t'es une chicane avec ta blonde tu peux la spinner longtemps ou tu peux l'appeler ou tu peux le régler puis des fois c'est une niaiserie ben là moi c'est une niaiserie qui est devenue une montagne parce que j'ai pas rien d'autre tant que j'étais en mode peur de me faire mettre dehors je pensais pas à rien d'autre mais là j'ai plus rien moi j'ai rien fuck all à faire pendant 9 jours rien à part qu'aller m'entraîner il y a rien à faire ça fait que là ça spin non-stop ça spin le referais-tu ou une expérience similaire je suis déjà inscrit à Big Brother Canada ben non ben oui ben je suis pas encore choisi là mais je me suis inscrit t'as envoyé ta fiche oui parce que puis c'est ça que je leur explique dans mon il y a pas de danger qu'ils m'écoutent de toute façon mais j'aimerais ça y aller incognito pas comme l'ex-dragon pas comme le gars qui est à l'aise financièrement juste un gars normal et je leur ai dit mon casting je suis un cultivateur qui a élevé ses enfants tout seul qui étudie en finance qui a pas aimé ça pis que maintenant il élève des moutons et c'est le casting que je veux présenter à Big Brother Canada j'adore je sais pas si c'est bon quand est-ce qu'il envoie les réponses ou il doit être bientôt ben écoute c'était la mise en candidature était là donc ça se peut que je sais pas si je vais être choisi je m'attends pas à être choisi mais mais ils prennent quelqu'un du Québec et je pense que si je pense que je peux aller faire un show parce que le monde du Québec va le savoir qui je suis ton anglais t'es pas fait? ouais mon anglais ton anglais j'ai un bon accent mais dans le fond je parle anglais comme Georges Saint-Pierre dès que je parle anglais tout le monde pense que je suis Georges Saint-Pierre et c'est immanquable moi-même je m'entends parler pis on a le même accent là Georges oui avant ses combats quand il faisait du trash talk c'était légendaire oui hit like a big big truck t'es-tu encore en contact avec des participants que t'as croisés à Big Brother? Lisande et Claude sont venus chez nous avant qu'ils se séparent Lisande et Claude Bégin sont venus sur le show aussi avant qu'ils se séparent j'ai l'impression que j'ai dissous Henri parce que Marc-Antoine qui est dans mon équipe est là on a comme dissous deux coupes nous autres cette année on a eu Jesse Nadeau pis Marie-Gagné qui viennent de se séparer il y a pas longtemps pis Lisande et Claude qui étaient super cute ensemble en plus oui ils sont venus au chalet c'est super sympathique et eux autres je le savais qu'on était prêt à être amis en sortant même si dans la game j'ai été pas mal l'instigateur pour les faire sortir de la game parce que je les trouvais dangereux avec Jean-Thomas Jean-Thomas et moi vraiment on a travaillé pis il fallait qu'ils partent les deux en même temps mais ils sont venus au chalet pis ils sont super sympathiques j'étais encore en contact avec eux Jean-Thomas c'est inévitable tout de suite en partage je savais que j'étais pour avoir une belle chimie avec ce gars-là pis la chimie a été tout long c'est un jeu compétitif aussi pis c'est un fin stratège oui pis c'est un jeu qui demande de jouer aux échecs je suis pas bon aux échecs lui il l'était mais on était bon dans la mémoire et on s'est bien entendu nos brains se sont connectés Camille la jeune Camille j'ai eu une belle Richardson aussi il y en a que c'est normal sur 16 personnes 15 personnes qu'on a pas de chimie t'as un beau t'as un parcours impressionnant à la fois en affaires pis d'utiliser aussi la notoriété pour le mettre en valeur qu'est-ce qui j'ai envie de te demander qu'est-ce qui s'en vient même si je sais que toute ton énergie est mis là-dessus mais t'as-tu d'autres choses qui s'en viennent qui vaut la peine d'être mentionnés ben écoute tu sais moi j'ai 600 ordres de terre et là ce qui me fait triper c'est de montrer aux gens regardez on peut vivre de la terre arrêter de faire des grandes cultures pis demander des subventions on peut vivre avec très très peu et ça ça me fait triper dernièrement le nouveau produit que je suis en train de travailler c'est de l'ail noir ok c'est un produit que j'ai ça fait 3 ans que je parle c'est quoi la différence c'est de l'ail qui est fermenté mais ça goûte les truffes ça goûte les noisettes ça goûte pas l'ail c'est comme sucré un peu un peu comme du vinaigre balsamique ok c'est un accompagnement et ça ça me fait triper parce que combien de fois dans notre vie on va voir un aliment à night venir au monde ça c'est venu au monde en 99 par erreur au Japon donc ça vient juste d'arriver mais il y a déjà un bon engouement ça ça me fait honnêtement moi ça me prend pas grand chose ça me fait triper j'aimerais ça refaire j'aimerais ça faire Big Brother Canada définitivement le reste honnêtement je travaille de 3h du matin à 9h là lorsque je m'apprête à vivre pis avec un peu d'émotion quand même pis avec un ok c'est un passage obligé mais dans deux semaines moi j'ai plus d'enfants à la maison les deux vont être partis il y en a un qui vit une fois de temps en temps dépendamment si je fais trop de discipline il va aller deux mois chez sa mère si sa mère elle en fait trop il y a deux mois chez vous mais il y a 20 ans donc on s'entend qu'il fait sa vie ton deuxième à quel âge il y a 18 ans lui s'en va jouer au hockey à Toronto fait qu'il devait partir la semaine passée pis là honnêtement j'étais parce qu'il fait partie des signés des réguliers fait que là il peut arriver une semaine plus tard c'est tough sur le coeur de papa c'est pas tough je pense qu'il m'a peut-être échappé quelques larmes au retour de Toronto parce que je vais aller le reconduire mais là c'est de la nouvelle vie parce que ma blonde elle habite pas avec moi pis il n'y a pas de plan non plus on a besoin pis il y a plus en plus de couples je suis tombé sur un article la semaine passée il y a plus en plus de couples qui ont besoin de ça pis moi ça me faisait rire parce qu'il y a quelques années j'allais souvent à Charlevoix faire des tours d'auto aux enfants défavorisés pis il y avait un couple justement pis je me disais ah ils habitent pas ensemble ils sont bien bizarres j'ai trouvé bizarre mais maintenant ma blonde elle est heureuse comme ça moi aussi je suis heureux fait qu'on a chacun tu sais je m'allève à 3h du matin elle elle dort mal tu peux pas y imposer ton rythme pis vice versa non plus pis il y a quelque chose de beau là-dedans aussi de tu sais elle a ses propres affaires elle est pas dépendante de toi non elle est vice versa non plus pis si elle est là pis si t'es là c'est parce que vous vous amenez quelque chose de plus ben exactement mais tu sais elle habite pas loin fait qu'elle peut venir manger chez nous elle vient manger chez moi régulièrement elle vient tous les soirs parce que son fils est là mais là je passe une étape une étape de ok j'ai amené deux gars à l'âge adulte là ils partent fait que ça va être drôle après la fin de semaine du travail donc je m'attends être triste un peu mais moi je suis pas le genre à m'appitoyer sur mon sort tu vas trouver du bon là-dedans c'est normal pis il s'en va un c'est un super athlète ce qu'il va se rendre dans la ligue nationale la réponse est non sinon il serait repêché junior majeur mais il peut aller jouer NCAA aux États-Unis il peut aller jouer en Europe après il y a plein de débouchés en Europe il y a plein de débouchés parce qu'il va bien gagner sa vie il est discipliné comme moi pis c'est beau c'est beau de voir ça l'autre il veut se lancer en entrepreneuriat mais bon il est influencé par le bitcoin donc il pense que c'est facile fait qu'il faut qu'il fasse ses erreurs lui-même ça monte vite ça descend vite oui oui c'est ça mais tu sais honnêtement la prochaine étape c'est d'apprendre vraiment à être seul c'est weird un peu mais c'est normal c'est normal t'as l'air d'un gars qui a la capacité de s'ajuster pis de s'adapter à pas mal n'importe quelle situation comme tout le monde je vais dire écoute mais c'est les épiceries qui vont changer là tu vas pouvoir la faire ton épicerie à 75 ans ben ça coûte rien parce que tu sais il y a des fois que je jeune mon gars tu sais c'est un super athlète fait qu'il mange non-stop là non-stop des viandes des protéines des ci des ça ben moi je mange comme un oiseau et d'ailleurs tu sais je mange comme un oiseau pis tu sais j'ai 54 ans j'ai plus de muscles à 54 ans que j'en ai eu toute ma vie quand je bouffais comme un cochon oui c'est ça parce que je mange au moment où mon corps est plus réceptif à bâtir des muscles et honnêtement mon corps a complètement changé j'ai 14% de gras je fais pas des gros sacrifices je m'entraîne fort c'est vrai je m'entraîne fort mais c'est pas un sacrifice c'est entraîner mais t'as raison pis c'est un peu ça que j'essayais d'expliquer tantôt aussi c'est dans mon cas on dirait que je mange quand j'ai vraiment faim tu sais quand j'ai validé ok mon corps en a besoin à ce moment-là mais d'une journée à l'autre c'est pas nécessairement à midi alors quand on force notre corps à tous les jours de toute notre vie à manger à 7h le matin midi pis 6h le soir des fois c'est pas à ce moment-là que ton corps en a besoin donc tu peux le surutiliser mais François merci beaucoup merci c'est vraiment intéressant comme discussion autant au niveau entrepreneur au niveau de ta discipline de vie je te souhaite vraiment la meilleure des chances pour la suite des choses pis je vais t'écrire je vais te donner du feedback ben oui j'avais pas le grand sac parce que je me suis dit c'est correct je vais m'emmener des chandelles je vais m'emmener des savons mais là je lui ai dit ah ben c'est nos sacs de 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 machines distributrices fin j'ai dit si elle va y amener ça regarde je suis content cette portion-là pour moi fait mon affaire je vais me sentir moins mal après merci merci infiniment je l'apprécie merci de l'invitation c'était un plaisir un plaisir je vous rappelle que les émissions dont celle-ci avec François est disponible sur toutes les plateformes Spotify Apple Music YouTube pis les extraits évidemment sur Facebook et Instagram merci beaucoup vous pouvez m'écouter le matin avec Mélanie Ménard à Weekend 99.5 ciao bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501